Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous reviens aujourd'hui une troisième fois pour vous parler un peu du thème de l'État. On l'appelle l'État et le pouvoir politique. C'est un thème qu'on doit intégrer dans la deuxième partie du programme qui s'appelle la vie sociale. L'État vient après le thème de individu et société. C'est même un prolongement du thème de individu et société. Pour la leçon du jour, voilà le plan que je vous propose. Je vous rappelle que ce n'est pas le seul plan possible. Il y a mille et un plan qui sont possibles. En grand temps, il s'agit là de l'élucidation du concept. Qu'est-ce que c'est que l'État ? C'est important, parce qu'à ce niveau, souvent, il y a des glissements de sens. On parle de confusion sémantique. Il faut donc élusuler. Parce que pour parler de l'État, il faut d'abord savoir qu'est-ce que c'est que l'État. Si on risque de faire au sujet. En grand temps, deux, nous avons les formes de l'État. On verra de la démocratie, de la monarchie, de l'aristocratie. Il est vrai. On compte de la plupart de l'État éditaire, l'État fédéral, l'État confédéral. Mais moi, par rapport à l'intérêt du programme, je propose de parler de la démocratie, de la monarchie, de l'aristocratie. Parce que c'est important par rapport à la question de la liberté. Souvent, les élèves attendent un sujet sur État et liberté. Mais ce sujet sur État et liberté, généralement, trouve une réponse par rapport au type de l'État qui est en question. On voit les fondements de l'État. Ici, nous aurons un intérêt sur la question de l'État et de la violence. On va voir le type de sujet qui peut sortir. En quatre, les fonctions de l'État. En cinq, politique et édité. C'est une question essentielle. Est-ce que la politique exclut la morale ? Est-ce que la politique doit se faire avec la morale ? Nous aurons la position des uns et des autres. En six, nous aurons parlé ici de quoi ? Nous aurons parlé de l'origine de l'État. On a dit origine au singulier, mais arrêté. On aurait pu dire origine au prière. Il y a des origines supposées de l'État. Voilà ce que je me propose pour la leçon du jour. Pour le reste, on va améliorer en fonction des questions. Et je vous exhorte à vous poser des questions. OK ? Maintenant, par rapport au grand homme, qu'on appelle l'Élucidation du concept. Qu'est-ce que l'État ? Je dois préciser que l'État n'est pas la patrie. C'est vrai que toute patrie est avant tout un État. Mais tout État n'est pas forcément une patrie. Qu'est-ce que c'est la patrie ? Du mot patriote. Le patriote, c'est celui qui s'engage de façon inconditionnelle pour son État. Le patriote, c'est celui qui se préoccupe de ce qu'il peut faire pour son État avant de penser à ce que son État peut faire pour lui. On dit en général que la patrie, c'est un mot, un concept sentimental qui est utilisé pour manifester notre sentiment, notre attachement, notre dévouement à notre État. Lorsque par conséquent, nous sommes prêts au sacrifice ultime, lorsque nous sommes prêts à donner notre temps, notre argent, notre intelligence, lorsque nous sommes prêts à sacrifier notre famille pour notre État, dans ce cas, l'État n'est plus pour nous un État, c'est une patrie. C'est pourquoi chez les militaires, souvent on dit, l'État a la meilleure patrie. Nous l'aimons. Par conséquent, je l'appelle, une patrie, c'est forcément un État. Mais pour moi, l'État n'est pas forcément une patrie. Il y a un glissement de sens à ce niveau-là. Ensuite, il faut distinguer un peu l'État. Et quoi l'État est le pays. Lorsqu'on dit le pays, c'est vrai, c'est avant tout un État. Mais vous savez, il y a un glissement de sens. Le pays, c'est d'abord le territoire. Le pays, c'est un peu les hommes. Le territoire, les hommes, les activités à l'intérieur de ce territoire font ce qu'on appelle le pays. C'est pourquoi parfois on dit, je suis un pays garlobé. Un pays garlobé. Je suis dans la contrée, dans le territoire, dans un milieu culturel, social, garlobé. Garlobé, par rapport à l'autre culture. Je suis un pays sérède. On n'est pas un État sérède. Un pays sérède. Je suis dans un milieu qu'on appelle le bilayer des ailes. Par conséquent, pour avoir un État, il faut un pays. Mais le pays n'est pas forcément un État. Qu'est-ce que c'est qu'un État ? On dirait que l'État, c'est quoi ? Un ensemble de structures. L'État est un ensemble d'organes, pour ne pas dire un organe, mais un organe qui est à l'intérieur du pays. Et justement, qui a pour objectif, qui a pour mission, de gérer ce pays-là. Dans le pays, il y a des mers, mais l'utilisation des mers est définie par l'État. Dans l'État, dans le pays, il y a la forêt, il y a les aliments. La forêt, les aliments, les arbres. On ne peut pas les exploiter comme bien nous sommes. L'exploitation de la forêt, des aliments, des cours d'eau, des produits aléatiques, des ressources minières, des ressources vivières, cette exploitation est gérée par l'organe, l'ensemble des structures qu'on appelle l'État. L'État, donc, est un ensemble d'organes, un ensemble des structures qui est au cœur du pays et justement qui dit comment on doit gérer le pays. Cela nous fait penser même au mot politique qui vient de police, là, de bien gérer les affaires de la cité. La cité peut penser un peu à la haut au pays. Qu'est-ce que l'État ? Georges Burdeau, Georges Burdeau, nous dira que l'État, en rêve, est une abstraction. Oui, une abstraction parce qu'on a beau nous retourner sur nous-mêmes, mais on ne voit pas cela qu'on appelle l'État. Où est l'État ? Je ne peux pas toucher l'État, je ne peux pas le voir, je ne peux pas le toucher, je ne peux pas le voir, je ne peux pas le localiser dans un endroit défini, limité. On dirait alors que l'État est une abstraction, l'État est une idée, mais mieux qu'une idée, une abstraction, l'État est une réalité, une réalité qui existe bien et bien. C'est une abstraction, une réalité, mais qui sont incarnées, qui sont incarnées par quoi ? Par des institutions. Ce sont donc les institutions qui font l'État. Sans les institutions, on a un pays, on n'a pas un État. Le pays a existé pendant longtemps, mais l'État n'est pas une création ancienne. Par conséquent, l'État, selon Georges Burdeau, est une abstraction, une réalité qu'on ne voit pas, mais qui s'incarne à travers des institutions. Et lorsqu'on dit institutions, on pense un peu à la présidence, on pense à la primature, on pense aux ministères, mais on pense aussi aux agences, on pense aux directions générales, on pense aux inspections. Ce sont ces présidents, ces primatures, ces ministères, ce sont les cours et tribunaux, ce sont les parlements. Les parlements, on pense au Sénat, on pense à l'Assemblée nationale, on pense au Conseil de la République, etc. Voilà lesquelles institutions qui écartent l'État. Lorsque nous parlons de l'État, nous pensons à ces choses-là. Et lorsqu'on parle de la présidence, la présidence, c'est l'institution justement qui a pour mission d'exécuter quoi ? Ce qu'on appelle les lois qui sont déjà votées au niveau de l'Assemblée. C'est au niveau des assemblées que le peuple délibère. C'est au niveau des assemblées, j'allais dire même que le peuple légifère à travers ce qu'on appelle les lois. Mais c'est au niveau de la présidence qu'il y a exécution, application des décisions du peuple. On dirait alors que l'État, c'est un ensemble d'organes qui sont censés être là pour l'intérêt de la population. C'est un ensemble d'organes et des structures qui sont là, mais justement pour essayer de traduire en actes les volontés, les aspirations du peuple. D'où donc, Georges Budeau, l'État est une abstraction. On ne voit pas l'État, on ne touche pas l'État. N'empêche, l'État existe en tant qu'État édite parce qu'il est incarné par des institutions. Et je disais tout à l'heure que lorsqu'on parle d'institutions, que les institutions de l'État, je dis, on pense d'abord à la présidence, on dit les institutions politiques. Politiques. Le rôle, c'est de gérer quoi ? Les ressources du pays. Le rôle, c'est un peu d'appliquer les décisions du peuple. Le rôle, c'est un peu de s'occuper de l'espace public, de s'occuper des libertés publiques, de veiller aussi à la préservation des libertés personnelles privées. Et il y a ce qu'on appelle les institutions parlementaires, les assemblées, le Sénat, etc., qui ont pour eux de légiférer. Lorsque je dis légiférer, c'est prendre des lois, c'est voter des lois, c'est contrôler aussi l'action du pouvoir politique. Et il y a en fait les institutions judiciaires, les cours étudiants qui sont là pour arbitrer, pour faire appliquer la justice et le droit. Voilà un petit régime, ce qu'on pourrait appeler l'État. À cela, on peut rebondir en revenant un peu aux définitions ou à la définition qui est proposée par Max Weber. Max Weber définit l'État comme une personne, une personne morale, mais une personne morale qui a cela qu'on appelle le monopole de la violence physique. Mais il dit une violence physique légitime et une violence physique légitime qui est un peu exercée dans les limites d'un territoire défini. Là encore, lorsqu'on définit l'État comme une personne morale, cela montre quoi ? Que l'État n'est pas incarné par un individu. L'État n'est pas incarné définitivement par un ensemble d'individus. Les individus peuvent disparaître, l'État demeure. De ce point de vue, lorsqu'on dit que l'État est une personne morale, c'est un peu une idée, une réalité, qui nous transcende, que nous respectons, que nous reconnaissons, mais qui ne s'incarne pas de manière absolue et de manière définitive à travers un individu ou à travers un groupe d'individus. Il est vrai que l'État est incarné par des hommes qu'on appelle les agents de l'État, qu'on appelle les fonctionnaires. Mais au-delà de ces fonctionnaires, l'État est toujours là. Les hommes passent, les institutions demeurent. Mais c'est une personne morale qui a le monopole de la violence physique. Nous voulons dire par là que l'État seul a le droit d'user de la violence physique. Seul l'État a le droit d'user de la violence physique. C'est l'État seul qui a la possibilité d'enfermer, de faire libérer, d'infliger une amende, d'arrêter un individu, de l'envoyer en prison, de le faire sorte de prison. On dirait alors que l'État a le monopole de la violence physique. Mais on dit ici une violence physique qui est légitime. Légitime parce qu'elle est exercée au nom du peuple. Il est vrai que c'est sur le peuple que cette violence existe. Mais elle est exercée au nom du peuple. Elle est exercée pour l'intérêt supérieur des hommes. Par conséquent, si nous prenons l'exemple du Sénégal, son président, Macky Sall, ne peut pas utiliser une violence en son nom personnel. Il utilise une violence au nom du peuple. La violence, elle est là pour sauvegarder l'intérêt de la population et non pas l'intérêt du président ou de le ministre déterminé. D'où donc l'État est une personne morale. Personne morale. Elle est abstraite. Elle dépasse une personne donnée. Cette personne, elle est morale parce qu'elle est reconnue, elle est respectée. Quand je respecte l'agent de police, ce n'est pas sa personne. Mais c'est ce que l'agent de police représente. Il représente un démembrement de l'État. À travers le respect que j'ai par rapport à l'agent, je suis en train de respecter l'État. L'agent de police peut être frêle. Il peut ne pas être fort. Pourquoi, malgré tout, nous le respectons. Parce que nous ne le connaissons en lui. Un démembrement, un agent de l'État. Voilà pourquoi on parle de personne morale. Mais personne morale seule qui a le monopole. Voilà pourquoi, dans un État, la police doit être entre les mains de l'État. Il n'est pas toléré dans un État normal que les gens puissent faire comme on le semble. Voilà pourquoi, à la maison, il n'appartient pas au père de famille de faire justice lui-même. La seule instance habilitée à faire justice, c'est l'État. Lorsque je frappe ma femme, j'ai abusé du pouvoir que j'ai. J'ai outil passé mes pouvoirs. L'État seul a le droit de frapper. L'État seul, je le répète, a le droit de séquestrer. C'est pourquoi, quand quelqu'un fait quelque chose qui dépasse ses compétences, il fait face à l'État. Donc, en résumé, on dira, justement, que l'État n'est pas la patrie. Encore que toute patrie est un État. L'État n'est pas le pays. Mais dans un État, dans tout État, il y a un pays. L'État est l'organe qui est au cœur du pays, justement, qui s'occupe de quoi ? C'est l'organe qui s'occupe de l'éducation, qui s'occupe des ressources maritimes, qui s'occupe de la justice, qui s'occupe un peu de la préservation des libertés et des individus. L'État est l'organe qui s'occupe un peu de traduire en actes les volontés, les aspirations du peuple. D'où donc l'État est une réalité transcendantale. On définit l'État comme une communauté juridique. Parce que l'État ne se fonde que sur le droit. Sans le droit, sans les textes, sans les institutions, on ne parlera pas de l'État. D'où donc l'État n'est pas la société ? Parce que ses fondements, ses missions, sa réalité dépassent cela qu'on avait dit la dernière fois sur la société. Voilà un résumé par rapport à la définition sur l'État. Quelles sont les formes de l'État qui existent ? J'ai dit tantôt dans mon propos liminaire qu'il y a ce qu'on appelle l'État unitaire. Il y a ce qu'on appelle l'État fédéral, l'Allemagne fédérale. Il y a ce qu'on appelle la Confédération, les États fédérés ou confédérés. Je ne parlais pas de cela. Mais nous, nous parlons un peu de l'État. On pense un peu à la démocratie. Le mot démocratie vient de Démence et de Kratos. Démence, ça signifie peuple et Kratos, ça signifie pouvoir. Donc, il y a des formes d'État dans lesquelles la réalité du pouvoir vient du peuple. Le peuple détient la totalité du pouvoir. Ce sont des États dans lesquels le peuple est souverain. Voilà pourquoi on parle de démon. Démocratie. Maintenant, la démocratie, ce sont les valeurs juridiques. Ce sont aussi les valeurs culturelles. Culturelles. On se l'appelle, on disait, on nous tue mais on ne résonne pas. On se l'appelle en Olof, on disait quoi ? Donc, voilà un peu l'État. L'État, ce sont des valeurs. Des valeurs du sens, un peu, l'honnêteté. Du sens, un peu, quelque part, la transparence. La sincérité. La probité. Est-ce que celui qui vous dérespecte toutes ces valeurs-là, est-ce que réellement il pourra faire l'offre dans le domaine de la politique ? En la matière, nous avons deux principaux camps qui se dégagent. Il y a cela qu'on appelle le camp des réas. Le camp des réalistes. Parmi lesquels il y a Nicolas Machiavelli. Machiavelli disait quoi ? L'idéal aurait été que tout en faisant de la politique, que les gens soient à cheval sur l'État. Il ne demande pas, justement, que ceux qui font de la politique, tout ne l'aurait à l'État. Mais il dit, on ne peut pas voler une chose et son contraire. Il faudrait faire en sorte que les deux aillent ensemble. Mais à chaque fois que l'éthique risque d'être un obstacle pour la politique, il dit, il faut faire le sacrifice de l'éthique. Il faut être réaliste. Et non pas idéaliste. J'ai fait une promesse. Et lorsque, une fois arrivé au pouvoir, les données changent, je me rends compte que si je respecte ma promesse, ma foi, je risque de perdre mon pouvoir. Il dit, il ne faut pas se faire des standards. Il faut tourner carrément le dos à l'État. Il dit, justement, la politique gère ce qui est. Ce qui est. Alors que la politique, c'est ce qui doit être. Donc, il ne faudrait pas sacrifier ce qui est pour cela qui doit être. Cela qui doit être, c'est l'idéal. Mais ce qui doit être, ce qui est, c'est un bon arrêt. Donc, lui, il dit qu'il ne faut pas chercher des médias à 14h. L'idéal serait de concilier la politique et la morale, de concilier la politique et l'éthique. Mais à chaque fois que le respect de l'éthique risque de faire un dos, il faut détenir l'eau. Il a même donné des exemples. en montrant que la plupart des gens ont perdu le pouvoir politique. Parce que vous devez être toujours fidèles au principe de la morale. La fidélité au principe de la morale est souhaitable. Mais pour être reste, ça peut être un obstacle. Il ne faudrait donc pas, justement, sacrifier ses intérêts politiques, ses idéaux politiques, ou à l'hôtel de la morale. D'autres, diront-fois que les deux sont possibles. Il est effectivement possible, justement, de concilier la politique et la morale. Ils disent quelque part, pour concilier la politique et l'éthique, il faudrait éviter de faire de la politique. Il faudrait éviter de faire de la politique. C'est là qu'on appelle, quelque part, un gagne-pain. Les gens qui vivent de politique, les gens qui n'existent que par la politique, les gens qui se construisent, qui se définissent, qui s'envisagent, qui se projettent, qui ne se voient que dans le cadre de la politique. Ces gens-là sont prêts, à tout instant, à sacrifier ce qu'on appelle les principes de la morale. Donc, pour éviter cette contradiction, il ne faudrait pas faire de la politique un gagne-pain. Au contraire, il faut en faire un sacerdos. Il faut faire en sorte que la politique soit ce qu'on appelle un moyen, que la politique soit un moyen et non pas une fin. Un moyen, c'est le moyen que nous pouvons utiliser pour changer la condition de vie des gens. La politique, c'est le moyen que nous pouvons utiliser pour vraiment montrer ce que nous souhaitons pour la population. mais si on en fait une fin, ça signifie quoi? Notre seul objectif ou notre principal objectif n'est pas de servir les hommes, mais de nous servir les hommes pour accéder au pouvoir. Par conséquent, si nous voulons faire de la politique en sacerdoce, il sera possible de concilier la politique et la morale. Si nous voulons que la politique et la morale aillent ensemble, il faudrait véritablement apprendre à renoncer à l'intérêt personnel. Il faudrait apprendre à renoncer à l'intérêt partisan. Il faudrait apprendre justement à se comporter comme un homme d'État et non pas comme un homme politicien. Pour nous résumer par rapport à ce grand homme, on dirait que concilier la politique et l'éthique, c'est l'idéal. C'est ce qui est recherché. Mais il faut se rendre compte que la politique et la morale ne sont pas sur le même niveau. Et que par conséquent, pour certains comme Nietzsche, pour certains comme Machiavel, qui sont des réalistes, il ne faut pas hésiter à tenir le lot à l'éthique si l'intérêt de la politique se fait un peu obstacle. Il y a un obstacle par rapport à l'éthique de la politique. Pour d'autres, il n'est pas impossible de les concilier. Mais pour pouvoir les concilier, il faudrait faire de la politique non pas un gagne-pain, mais il faudrait en faire un sacerdote. Il faudrait que la politique ne soit pas un moyen, une fin, mais il faudrait que la politique soit un moyen. Encore une fois, c'est une question tout simplement que si l'intérêt est traversée, et la réponse par rapport à cette question dépend un peu de la conviction de l'individu par rapport un peu à la politique. Mais l'idéal pour les hommes, c'est que les deux sont ensemble. Si les gens ont voté pour un homme, si les gens ont choisi des dirigeants, ce n'est pas pour que ces derniers-là utilisent la ruse, le mensonge, la démagogie. Nous avons choisi des hommes pour nous servir et non pas pour qu'ils se servent de nous. Par rapport à cela, donc, il faut le dire que la politique est la morale dans l'instant. Ce n'est plus la politique politicienne, mais c'est la réelle politique. La politique, justement, comme étant l'art de gérer les affaires de la société. Et on va essayer un peu de venir au dernier aspect. Ce sont des états, en réalité, dont la naissance est liée, est liée à ce qu'on appelle la religion. Et on aime à donner deux exemples. Il y a l'état actuel, qu'on appelle le Vatican, et dont la capitale est Errande. C'est un état, on peut dire, qui est né un peu sous les fondements de la religion, on va dire catholique. Pas chrétienne, mais chrétienne. C'est pourquoi, là-bas, il y a ce qu'on appelle le pape. Il est non seulement chef, on dira, spirituel, mais en même temps, il est le chef de l'État. Il dirige en même temps le côté de la sécurité de la religion, en même temps, il gère les questions politiques. Nous avons les ministres du pape. Les ministres, en même temps, sont des traîtres. Ils dirigent dans leur office la prière. En même temps, ils s'occupent des questions de politique. L'éducation, la solidarité, de façon générale. Et toute la structure ou toute l'équipe autour du pape, qui est le chef de l'État, est composée du pape, il est composé du prêtre, il est composé des évêques, des cadenas et de l'architecture en général. Ici, il est difficile de séparer dans la personne le ministre et le prêtre, le pape et le chef du pouvoir politique. C'est un état qui s'impose pour l'essentiel de ce qu'on appelle des textes chroniques, des textes qui sont inspirées par la Lui et par l'Évangile. On peut donner aussi l'exemple de cet état qu'on appelle l'état de Médite, Médite du temps du prophète. Le prophète, non seulement était prophète, il dirigeait la prière, il représentait Dieu sur terre, il était l'interface entre le ciel et la terre. C'est lui qui était le repère en matière de religion. Mais en même temps, c'était le commandant de la pape, c'était le chef de l'État. Autour de lui, il y a des hommes. Ce sont ces khalifs qui sont venus par la Suède. Ce sont des staffs, ce sont des gens qui sont émis de la science religieuse, mais en même temps, qui sont des généraux, qui sont des ambassadeurs, qui sont des ministres, qui sont des conseillers. Et fondamentalement, l'État de Médite avait pour constitution cela qu'on appelle le Coran. Et sa loi, c'était un peu là, la charité. Ici, on parle alors d'origine théologique. Un type d'état qu'on ne peut pas appréhender sans nous référer à la question de la religion. Un type d'état dans lequel il y a interférence, je l'ai même dit, il y a confusion entre la spiritualité et la temporalité, entre la politique et la question de la religion. Ce qui dirige la prière, en même temps, dirige les questions de la politique. Là, on parle d'origine théologique. On peut parler, avec Aristote, de l'origine naturelle. Aristote, qui nous parle de l'État comme origine naturelle. Il nous dit, quelque part, que l'origine de l'État se trouve dans la nature de l'homme. L'homme, naturellement, est fait pour vivre en communauté. L'homme, naturellement, a besoin de vivre avec ces sangs-là. C'est ce besoin naturel qui a donné naissance au couple, qui a donné naissance à la famille, qui a donné naissance au clan, à la tribu, qui a donné naissance à la société et qui a donné naissance à ce qu'on appelle finalement l'État. En fonction qu'il y a multiplication des noms des personnes, en fonction qu'il y a complexification et complexité des besoins des uns et des autres, il y a élargissement, il y a changement de la forme de l'organisation. On est passé du couple à la famille et on a abouti à la question de l'État. On parle alors d'origine naturelle. La création de l'État doit être cherchée dans la nature de l'individu. L'individu a besoin de vivre dans l'État. On parle alors d'origine naturelle. Et il y a une troisième origine. Souvent que les élèves rencontrent en devoir, à l'examen, au baccalauréat, on parle d'origine contractuelle. Et ça nous fait penser ici au contrat, au contrat social. On pense à Jean-Jacques Rousseau, mais à l'heure, on pense à l'adolence. D'abord, c'est quoi un contrat ? Un contrat, on dirait, c'est un accord. Un accord. Un contrat, c'est un pacte. C'est une entente entre deux ou plusieurs parties. Et les parties qui sont ententes dans ce contrat, on les appelle les contractants. Les contractants, bien les acteurs du contrat. Mais sur quoi ils sont tombés d'accord ? Ils sont tombés d'accord, un, sur la nécessité de créer un État. Pourquoi créer un État ? Parce que finalement, les hommes ne pouvaient plus continuer à vivre à l'état de nature. Quand je parlais de la société, j'avais dit que l'état de nature, c'est une situation de vie dans laquelle il n'y avait pas de droits. Les gens étaient laissés à eux-mêmes. Chacun avait une liberté absolue, un droit naturel de faire tout ce que bon lui semble. Et j'avais dit, à cette époque-là, ou dans cette condition-là, les plus forts, souvent brimés, exploités, utilisés les plus faibles. C'est un État dans lequel il y a perpétuellement la guerre. Il y a l'insécurité. Il y a ce qu'on appelle l'angoisse. Personne n'était assurée. Chacun avait une liberté. Mais la liberté de personne n'est servée à rien. Je le répète. La liberté est le zéro, le moyen est le zéro. Donc, le contrat portait d'abord sur la nécessité de créer un État. Le contrat a porté sur quoi ? Sur, justement, qui doit diriger l'État. Cher Hobbes, on en dit quoi ? Chacun s'engage envers tous, mais tous s'engagent envers chacun. L'objet de cet engagement, c'est quoi ? Chacun renonce à utiliser son droit de nature. Chacun renonce à se servir de sa liberté naturelle. Chacun s'engage envers tous, tous s'engagent envers chacun à déléguer, à renoncer et à déléguer le pouvoir de se gouverner soi-même. On parle alors, non seulement de renoncer à son pouvoir de se gouverner soi-même, mais ce même pouvoir, cette même possibilité est transférée à l'autre. Et l'autre à qui ce pouvoir a été transféré, on l'appelle le leviathan. Le leviathan, c'est une personne, une terse personne qui a été choisie par tous pour diriger les hommes, pour diriger l'organisation. Il lui incombe la responsabilité de fixer les lois, les conditions d'application de la loi. Il lui incombe la responsabilité de dire ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Il lui est donné la possibilité à chaque fois que de besoin qu'il ne soit nécessaire de changer les modalités d'application de la loi et même de changer la loi. Donc toutes les lois sont entre les mains du leviathan. Par rapport à cela donc, le peuple ne fait qu'obéir. Le leviathan écrit et ordonne le peuple obéir. On parle alors d'origine contractuelle. Le peuple a vécu pendant longtemps à l'état de nature. En un moment donné, il a senti qu'il ne peut plus continuer à vivre de l'état de nature. Il faut donc changer et le peuple a décidé de contracter avec lui-même. Chacun s'est engagé avec tous. Tous s'est engagé avec chacun. Véritablement, l'engagement a porté sur un certain nombre de points qu'on appelle les clauses du contrat. Renoncer à son droit naturel. Renoncer à sa liberté naturelle. Renoncer à son droit à se gouverner soi-même. Mais transférer, déléguer ce droit, cette possibilité à une personne qu'on appelle le leviathan. Le leviathan seul peut ordonner. Il peut décréter. Il peut dire ce qui est juste, ce qui n'est pas. Le peuple ne fait qu'obéir. C'est pourquoi dans ce type de régime, on dirait alors, OPS a semblé-t-il sacrifié la liberté au profit de la sécurité. Parce que finalement, le leviathan doit mettre un terme à la guerre de tous contre tous. Il met la sécurité au-dessus de la liberté. Nous avons un autre type de contrat chez Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau dit, c'est bien ce que OPS a proposé. Mais il y a un hiatus, il y a un problème. Le manque de liberté. Parce qu'il n'est pas sûr de tout donner à un seul homme. Trop de pouvoir ne convient pas à un seul homme. Il a tendance à en abuser. Il faut donc, pour Jean-Jacques Rousseau, revoir les termes du contrat. Il ne faudrait pas accepter de tout donner à un seul homme. Le peuple doit toujours conserver lui-même le pouvoir de faire et de ne pas faire. On parle de peuples qui conservent la souveraineté. Donc, le contrat portait d'abord sur la nécessité de créer un État. Le contrat a porté sur quoi ? Sur justement, qui doit diriger l'État. Chez OPS, on en dit quoi ? Chacun s'engage envers tous, mais tous s'engagent envers chacun. L'objet de cet engagement, c'est quoi ? Chacun renonce à utiliser son droit de nature. Chacun renonce à se servir de sa liberté naturelle. Chacun s'engage envers tous, tous s'engagent envers chacun à déléguer, à renoncer et à déléguer le pouvoir de se gouverner soi-même. On parle alors, non seulement de renoncer à son pouvoir de se gouverner soi-même, mais ce même pouvoir, cette même possibilité est transférée à l'autre. Et l'autre à qui ce pouvoir a été transféré, on l'appelle le leviathan. Le leviathan, c'est une personne, une terse personne qui a été choisie par tous pour diriger les hommes, pour diriger l'organisation. Il lui incombe la responsabilité de fixer les lois, les conditions d'application de la loi. Il lui incombe la responsabilité de dire ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Il lui est donné la possibilité, à chaque fois que de besoin, qu'il ne soit nécessaire de changer les modalités d'application de la loi, et même de changer la loi. Donc toutes les lois sont entre les mains du leviathan. Par rapport à cela donc, le peuple ne fait qu'obéir. Le leviathan décret et ordonne le peuple obéir. On parle alors d'origine contractuelle. Le peuple a vécu pendant longtemps à l'état de nature. En un moment donné, il a senti qu'il ne peut plus continuer à vivre de l'état de nature. Il faut donc changer et le peuple a décidé de contracter avec lui-même. Chacun s'est engagé avec tous. Tous s'est engagé avec chacun. Véritablement, l'engagement a porté sur un certain nombre de points qu'on appelle les clauses du contrat. Renoncer à son droit naturel. Renoncer à sa liberté naturelle. Renoncer à son droit à se gouverner soi-même. Mais transférer, déléguer ce droit, cette possibilité à une personne qu'on appelle le leviathan. Le leviathan seul peut ordonner. Il peut décréter. Il peut dire ce qui est juste, ce qui n'est pas. Le peuple ne fait qu'obéir. C'est pourquoi dans ce type de régime, on dit là. Alors, Hobbes a, semble-t-il, sacrifié la liberté au profit de la sécurité. Parce que finalement, le leviathan doit mettre un terme à la guerre de tous contre tous. Il met la sécurité au-dessus de la liberté. Nous avons un autre type de contrat chez Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau dit, c'est bien ce que Hobbes a proposé. Mais il y a un hiatus, il y a un problème. Le manque de liberté. Parce qu'il n'est pas sûr de tout donner à un seul homme. Trop de pouvoir ne convient pas à un seul homme. Il a tendance à en abuser. Il faut donc, Rousseau, revoir les termes du contrat. Il ne faudrait pas accepter de tout donner à un seul homme. Le peuple doit toujours conserver lui-même le pouvoir de faire et de ne pas faire. En parlant, le peuple conserve la souveraineté. C'est pourquoi on se rappelle, il nous faut trouver une forme d'association. Il n'y a pas encore plus d'association. Ja et enfin, il y a un autre. Il n'y a pas encore plus d'association. Il n'y a pas encore plus d'association. Il n'y a pas encore plus d'association. Sous-titrage FR ?